Nous serons tous d'accord pour dire que les dragons ont une place importante dans Dragon's Prophet. Bonjour c'est Val et je vais essayer de vous faire découvrir les bases pour faire de vos dragons des alliés utiles. Je vois on reçoit parfois des messages disant qu'il y a peu de compétences dans Dragon's Prophet. Et ces personnes oublient aussi l'importance des dragons. Doutons qu'un dragon nommé X n'aura pas les mêmes compétences et stats que le même dragon X à côté de lui. Il y aura donc la logique que l'on aura tendance à capturer plusieurs fois le même jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. Regardons par exemple, j'ai deux crocs d'ombre et deux funestiles mais ils ne présentent tous deux pas les mêmes compétences, que ce soit en compétences d'âme, que le joueur utilise lui-même ou des compétences propres au dragon. Revenons déjà sur la capture qui est la base de toute chose. Si tu as une mise à jour c'est le niveau du joueur qui influencera en priorité sur la capture. Viendra ensuite l'influence draconique. Pendant une capture nous aurons droit à un genre de petit jeu où le but sera de rester bien au milieu afin de fragmenter la jauge rouge à droite. Tant ne tombant pas à zéro avec la jeu dans notre âme draconique. En tant que l'on peut dans le cash-up acheter des potions nous aidant à la capture en échange de diamants et donc d'argent réel ou grâce aux devises draconiques obtenables via des quêtes répétables en jeu. Les captures réalisées nous pouvons admirer les statistiques de notre dragon et juger s'il en vient de le relâcher ou de le garder à nos côtés. Si nous en possédons, nous pouvons équiper notre dragon au bon équipement propre à eux pouvant être optimisés comme ceux de notre personnage comme par exemple la joue de pierre draconique. Rendons-nous maintenant à l'antre des dragons grâce au chef de l'antre trouvable dans à peu près toutes les villes. Nous pourrons y ajouter nos dragons et aurons accès à un panel d'onglets très utiles puisqu'elles vont nous permettre de forger notre dragon selon nos désirs. C'est ici que l'on retrouve toutes les infos de notre cher dragon comme ses stats, ses dégâts et autres compétences. Un onglet est important puisque c'est ce dernier qui va nous permettre d'améliorer par exemple les sorts du dragon et de lui faire faire des activités telles que la collecte de minerais et autres bois. L'activité spéciale permet d'entraîner nos dragons pour pouvoir augmenter ses stats mais aussi, si notre guide nous permet, de lui demander de récolter des flûtes draconiques utiles pour la capture des dragons rares ou même légendaires, sans passer des heures à les rechercher. L'entraînement de compétences est comme son nom l'indique l'entraînement des compétences que notre dragon possède. On peut par exemple voir que je peux améliorer le soin que mon dragon possède. Le reste des activités sera de la collecte. L'endroit où nous allons répartir les points gagnés lors des entraînements. Un dragon typé intelligent sera plus axé soin, tandis qu'un autre en constitution sera plus axé tank. Par exemple. Vous avez capturé un dragon peu agréable visuellement mais possède une compétence intéressante, pas de soucis puisque c'est ici que vous pouvez entraîner deux dragons pour qu'ils apprennent l'un ou l'autre leurs compétences. Autant que les compétences d'âme draconiques que le joueur utilise lui-même ne seront pas apprenables. Simplement à l'endroit où l'on pourra récolter les trouvailles de nos dragons. Le journal de l'entre sera un résumé de tout ce qui se sera passé dans l'entre et est-il si vous aviez raté quelque chose dans l'entraînement de vos compagnons. Notons une dernière chose, pas vraiment utile pour la base et surtout pour le PvE, mais au level 30 à attachant nous pourrons apprendre à nos dragons des compétences de monte utilisables dans les îles célestes pour par exemple le PvE. Voilà cette vidéo sur les bases de l'entraînement des dragons Starmine, je vous souhaite un bon amusement et n'oubliez pas, capturez-les tous !